Générique Générique Les éperviers du Togo, c'est toujours le flou sur l'avenir de Claude Leroy à la tête des éperviers. Le sélectionneur du Togo s'est prononcé là-dessus la semaine dernière, le samedi dernier, lors de la finale du concours Graines du Togo 2ème édition. Il a dit, je cite, « Je suis toujours sélectionneur du Togo ». Propos de Claude Leroy, samedi dernier, lors de la finale du concours Graines du Togo. Quel commentaire faites-vous de cette situation à cette allure ? Peut-on dire qu'on se dirige vers le renouvellement du contrat à Claude Leroy ? Quel commentaire faites-vous de cette situation ? Peut-on dire qu'on se dirige vers le renouvellement du contrat à Claude Leroy ? C'est le sujet qu'on fera en deux ce soir. Mesdames et Messieurs, vous avez les numéros 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Ces deux numéros sont à votre disposition dès cet instant. Vous pouvez composer ces numéros pour intervenir et donner votre point de vue sur le sujet. On parle bien sûr de la situation à la tête des éperviers du Togo. Claude Leroy, toujours qui dit qu'il est sélectionneur des éperviers du Togo. Ce sont ses propos samedi dernier lors de la finale du concours Graines du Togo. Quel commentaire faites-vous de cette situation ? A cette allure, peut-on dire qu'on se dirige vers le renouvellement du contrat de Claude Leroy ? L'émission qu'on fera de ce soir est mise en onde par Anas PM. La réalisation de la vidéo est une affaire de l'homme. Devant moi, je suis Grégoire Atignon et ça sonne déjà un premier auditeur en ligne. Allo ? Le grand Grégoire, bonsoir. Quoi ? Comment tu vas ? Bien, et chez toi ? Tu vas bien aussi. Dis-moi, monsieur Grégoire. Oui. C'est sur quel critère on renvoie un entraîneur ? Sur quel critère ? Oui. Bien, si l'entraîneur est arrivé en fin de contrat également, si l'objectif assigné à cet entraîneur n'est pas atteint, on le renvoie. Et s'il y a manque de résultats aussi, on peut le renvoyer ? C'est ce que je dis. Si son objectif, l'objectif assigné à cet entraîneur, s'il n'est pas atteint, on le renvoie également. Et s'il y a eu un suffisant de résultats, on le renvoie également. D'accord. C'est que si je comprends bien, Olufade aussi a des problèmes, ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Vous savez quoi ? Oui. Alors, le cas de Kouloa, ça va aller. On va prier, ça va aller. Ça va aller comment ? C'est tout ce que toi, tu trouves à dire. Ça va aller. Je reviens, je reviens. Pour le moment, c'est le cas de Olufade qui est avant, c'est pourquoi j'ai posé la question ? Non, mais le sujet n'est pas Olufade. J'essaie, j'essaie, mais je veux savoir ce truc. Tu veux savoir ? Comme il n'est pas pu être champion, il a raté la courbe de 27 à plus. Mais entre Agba, le pedo et l'état-major là, je crois que ce n'est pas loin, non ? Agba, l'état-major ? Etat-major ? Oui, ce n'est pas loin, quand même. Ce n'est pas loin, non ? Je veux faire un tour là-bas. Il faut faire un tour, tu vas voir, quelqu'un l'a battu, il pose la question. Je ne sais pas loin. Quel commentaire faites-vous de cette situation ? A cette allure, peut-on dire qu'on se dirige vers le renouvellement du contrat de Claude de Roileau ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon cher frère. C'est monsieur. Comment vous allez ? Bien, chez vous. Pardon ? Oui, ça va, ça va aussi. C'est monsieur. C'est monsieur Alphonse depuis 44. Ah, mon cher ami Alphonse, comment tu vas ? Pardon ? Comment ? D'accord, je vous écoute, Alphonse. Oui, j'en fais. Oui. Excusez-moi, moi je n'étais pas sûr de quoi vous parlez encore, je ne sais pas, je peux le voir, parce que tous les Togolais aujourd'hui savent que le Loire n'est plus le noté sélectionné. Tout, même si vous demandez, elle n'a pas de ce cas aujourd'hui, il va vous dire aujourd'hui que le Loire n'est plus sélectionné du Togo. Donc, pour mieux parler, il faut qu'il sache que le Togolais ne veut plus de lui. C'est tout ce qu'on veut. On veut, qu'il veut parler, qu'il sache que le Togolais aujourd'hui, le Togolais sportif, le Togolais ne veut plus de lui. Il n'a dit, il n'a à nous monté, il n'a plus rien, il n'a même plus, je sais qu'à nous monter, donc pardon, il n'a qu'à partir de nous laisser. En tout cas, je fais appel à tous les supporters du Togolais, que si ça arrive encore un jour, qu'on dit que le Togolais est le souci de Togolais, qu'un supporteur du Togolais ne va plus aller supporter le Togolais, ça, je vous en prie. Nous, on ira plus supporter le TGV, quelqu'un que le Roi, pour qu'il sache à partir d'aujourd'hui, parce que l'on ne veut plus de lui. Même s'il veut aller prendre au Loufadré, par exemple, ou au Kébal, ou quelque part, c'est mieux pour nous que de faire que le Roi. De 5 millions, de 5 millions de francs, c'est pas. Donc, il y a les Togolais qui cherchent les 5 francs pour mailler du gare, ils se jouent, ils ne trouvent pas, ils ont la haïche au fond des Togolais. On a le code privé actuellement, puisque au Togo, actuellement, il y a la seule chose qui nous réunit seulement, c'est le foot. C'est le foot qui nous réunit au Togo. Et en plus, qui ne se fait pas, qui a la confiance qui visait, pardon, qui nous donne la paix là-bas de ce côté. Ok, d'accord. Merci plutôt à vous. Merci, Gilles Ladi et Claude Leroy la dernière fois que, depuis l'élimination du Togo, il est triste et il a perdu beaucoup de points. Un autre auditeur, allô ? Oui, allô, grand frère. Oui, Gérard Son. Eh, grand frère Gray. Comment ça va ? C'est vraiment courageux. Sinon, de mon côté, ça bouge. Ok, d'accord. À la Togolaise. Ok. Moi, je ne comprends toujours pas. D'abord, moi, je me pose beaucoup de questions. Je n'arrive toujours pas à trouver la solution. Mes questions sont, est-ce qu'aujourd'hui, c'est Claude Leroy qui est le problème ? Oui. Il peut être le problème parce qu'il a signé un contrat avec un objectif bien déterminé, c'est-à-dire, c'est-à-dire de qualifier les épergés à la Cannes 2019. Ce n'est pas fait. Ça, c'est logique. Il n'est fort ou il n'est pas fort ou il n'a pas bien fait son travail ou l'objectif n'est pas atteint. On doit le remercier. Très simple. Mais revenons à la maison. Je me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si on voit qu'il y a le problème du foot au Goulet. parce que j'étais à l'OMSI, notre président, je parle bien de M. Faure et Sosinam Niasibé, qui nous a envoyé un président pour bien faire, en disant qu'il est arrivé à la tête d'un liste qui te dit nouvel élan, mais plutôt, c'est un élan qui a foiré et nous a proposé d'abord un président qui a écarté... Gérassonne, nous ne parlons pas de ça et puis je vous arrête en même temps. Le colonel à la tête de la fédération n'a pas été proposé par le chef de l'État. Il a été élu par les membres de la fédération togolais de football, un point centré. Et puis le sujet n'est pas là-bas. On parle de la situation de Claude Leroy. Attends, moi je ferme ce parenthèse. J'ai gâte ce que j'en sais, mais pour Claude Leroy aujourd'hui, on doit le remercier. Ce n'est pas qu'on va le licencier, on va le remercier. Bon monsieur, tu as bien fait. On a besoin de toi dans le football, mais quand même, il faut y aller et revenir. Il peut le faire aussi, s'il est prêt, parce que comme l'a dit, il est là à la base. Bien sûr, c'est à la base. On peut le remercier en attendant. Et après, s'il veut revenir, il n'a qu'à revenir. Il peut revenir aussi. Donc bonne soirée à vous. Merci plutôt à vous. Merci pour la compréhension. Surtout, 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allo ? Allo ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Nibwa. Oui, Ibrahim. Comment est-ce que vous allez ? Bien, chez vous. Ça va bien, merci. C'est pourquoi il a dit qu'il reste toujours sélectionnant des éperviers ? Il dit des trucs, après tu reviens, tu sais, un blanc, un vrai blanc. Il ne pense pas qu'il ne veut pas faire ça. Donc, lui, il est en train de partir, quoi. Donc, on n'a qu'à le laisser. Donc, il est en train de... Il n'a plus le notoire pour l'heure. Ok. Et si je... Côté, il n'a qu'à... J'ai un terrain, ça connaît chez moi, là-bas. Il est en train de mettre des états comme ça. Je vais lui donner, il va aller faire école de foot ou bien que je fais ça. Ah, d'accord. Là, il serait libre. Mais côté, il est perdu, je ne pense pas. Ok. Sinon, nous n'allons jamais aller au terrain. Si Claude Roy est en train de débréviser, lui-même, il va gérer son équipe. Et il serait supporteur. D'accord. Ce qu'ils ont fait à Mémé, là, on est inocable de faire partir. Et il y a certains, certains gens de Tougoulais, là. Il y a certains Tougoulais. Ils sont piroufaces. Ils ont crié avant, mais sinon, ils ont commencé à changer leur nom. Je ne comprends pas. Les messieurs, ils viennent nous... Les messieurs, ils viennent nous amener plus bas que... Je ne sais pas comment dire. Et les gens sont censés dire que... Et le foot ou bien, c'est pas pour le dire, là, que c'est ça. C'est comme nous voyons à l'écologie, c'est ça que nous disons. Ok. On a vu qu'il n'a rien fait pour les présidents, donc il n'a qu'à partir. Celui qu'il a fait à Mémé, on le remercie. Il n'a qu'à le faire à partir. Moi, je peux prendre sa place. Merci, vous verrez. Merci beaucoup, Ibrahim, pour votre intervention. 92.03.60.31. Un autre auditeur, allô ? Oui, bonjour, mon frère Grégoire. Algore. Oui. Comment vous allez ? Bien, bien, ma fille et toi ? Ça va. Ah, encore. On est encore là ce soir. Bon, cette affaire de M. Kouloura, ça veut dire, bon, je ne sais même pas comment traduire ça en français, mais comment le dit Amina et... Oui, je ne sais pas si... C'est la comména. Pardon ? Il m'a comména. 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 C'est le mot... Donc, le public sportif a vraiment du mal à se débarrasser de ce que je vous parlais. qu'il y a eu M. Coulevard. Mais bon, en tout cas, moi, pas cette déclaration, tout ce qu'il a mis en train de me dire, moi, je ne me juge même pas. Parce que le truc est quoi? Est-ce que nous connaissons les conditions dans lesquelles le contrat de M. Coulevard a été signé? Est-ce que toi et moi, nous connaissons des clauses qui sont contenues dans son contrat? Moi, je pense que les banques sont là. C'est dans cette même mission que je dis que si en ce moment, le monsieur était dans son devoir avec cette société, je dis que si le monsieur Prasca est la fédération, ni la fédération, ni le militaire, et au-delà du ministère, la présidente de la République, alors là, ce monsieur et nos dirigeants pour suivre un autre objectif comme nous, public, sportif. Nous ne connaissons pas le peuple progrès et nous ne connaissons pas. Donc, aujourd'hui, le comportement de ce monsieur est tant attentif et ce que moi, il a dit en tant que temps. Donc, passer jusqu'à présent, on ne sait même plus où mettre la tête avec cette question de monsieur Cronova. Donc, si le monsieur déclare, je dis que lui, il reste le jeu sélectionné de GKV. Moi, je suis d'accord parce qu'à sa place, moi aussi, je ne sais plus très déclare. Parce que, il ne faut absolument faire le droit. Si moi, je t'engage pour un boulot et que le boulot finit, peut-être que je n'ai plus pas de satisfaction, je n'ai plus de satisfaction, je n'ai plus de dire rien. Donc, donc, tu en prends si tu n'en peux, tu n'es pas, 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 pour moi. Donc, pour la thème, je ne veux quand même pas trop le sujet de déclaration. Parce que, c'est un peu du contraire, on n'a pas une déclaration ni de la fédération ni du ministère et, ou plutôt, d'écrire une déclaration qui dit clairement que le monsieur, je vous remercie, ou pas, ou bien, sans votre RGSM, ou pas. Donc, le monsieur est peut-être en fait droit de faire le sujet de déclaration. Mais bon, en tout cas, il est sujet pour le sujet peut-être qu'on m'attend avant qu'on ne puisse signifier la preuve de ce contrat. Même en tant que moi, moi, allez-y, allez-y rapidement, allez-y rapidement. D'accord, bon, là, je le disais carrément prêt. Ok, d'accord, merci beaucoup, Alguer, certainement que vous allez revenir, 92, 03, 60, 31, 80, oui, bonsoir. Ambulance. Ah oui, mon cher ami. Oui, chef. Comment? Ça va, ça va, ça va. Ça va. Le sujet, je peux me le voir. Oui. Pourquoi vous vous inquiétez? Je vais me le voir. Vous ne vous inquiétez pas? Ah bon? Oui. Je crois que le rayon contracte, il couche jusqu'à juillet 2019. Juillet 2019? Oui. Ah bon? C'est vous qui me l'apprenez, hein? Ah oui. Donc, sachez ça, que le rayon contracte, il couche jusqu'à juillet 2019, puisqu'il devait calculer le togo pour la canne et remporter la canne avec le togo. Remporter? Ah oui. Ah d'accord. Ou c'est ça seulement, qualifier le togo? Ah bon, je ne savais pas. Mais alors, pourquoi qualifier le togo? Parce qu'on a déjà créé dix fois déjà. Qualifier le togo, ça veut dire quoi? Rien, ça ne veut rien dire au togolais. Mais remporter la coupe, c'est ça notre non-nommage. Auditeur ambulant, oui. l'objectif, c'est de remporter la canne 2019. On n'est pas qualifié pour dire qu'on sera comme la canne court jusqu'en juillet 2019, il a son contrat qui court jusqu'en juillet 2019. Ah d'accord. Et après, il va partir tranquillement. Ne vous inquiétez pas, il va partir. C'est vrai ça? Ah oui, c'est un blanc, Bien sûr. Ah oui, il va partir comme il a déjà dit. Ah d'accord. Comme il est à la fin de son contrat, donc la fin réelle du contrat pour partir. Ah d'accord. Oui, il va partir tranquille. Mais s'il ne veut pas partir, on va changer, on va prier, il va se dégager par les abeilles, il n'y a pas de problème. Merci, bonsoir. Merci, bonne soirée, mon cher ami. Un autre auditeur, allo? Allo? Bonsoir. Monsieur Grégoire, c'est Alphonse Pérez-le-Voix. Oui, Alphonse. Je voulais souligner des choses. Il y a une question que nous ne comprenez pas entre vous. S'il vous plaît, on dit, on a mené le Dieu. On a mené le Dieu. Mon grand-père, on a mené pour vous faire qualifier pour la carte. Une fois qu'on n'est pas qualifié, aujourd'hui, il n'est pas qualifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi je dis, je dis que le monsieur ne fait pas un blanc. Ce monsieur, ce n'est pas un blanc. Ce monsieur, c'est un blanc. parce qu'il m'a dit Agouda. C'est Agouda, vous comprenez? Si nous, le monsieur, le monsieur, les hommes, que le monsieur, le monsieur respecte, il devait tenir à sa promesse. Alphonse disait que quand il ne se qualifie pas, il ne va pas se faire qu'il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il n'y a rien à dire? Jusqu'à ce moment, jusqu'au jour, on lui dit, il n'y a rien à dire. Je vous dis, je me suis là, il faut promener, mais on est là, mais on n'a pas parlé de ce monsieur-là. On a dit, c'est deux fois. Mais il n'y a qu'à dire, c'est que nous, on ne peut pas tenir. Puisque quand on parle de la canne, depuis qu'il y en a pris, depuis, à 1900, Là, comme tu peux l'appeler la canne. C'est pas, à nous, quand tu veux combler, quand on se met la canne à 8, ça se met pas la canne, c'est comme si c'est un tournoi. Donc, il n'y a qu'à, il n'y a pas de famille qui en a pris. Il n'y a qu'à regarder pour le roi. Par exemple, il n'y a qu'à regarder pour l'atelier du Maroc. Hervé Rouena. Par exemple, ce monsieur, ce monsieur jeune homme, il a besoin de bon travail. Un caïtique, il ne parle pas, on le cherche comme de l'or. Mais le Dieu, il ne faut pas croiser nous. Il faut croiser nous, pardon. Je vous en prie, Dieu a produit un outil de prendre sa responsabilité à main. Puisque nous, le chef, un de la fédération, un de la fédération, qui prend son responsabilité à main, et avoir le courage d'arriver, c'est qu'il n'y a qu'à la fois que vous connaissez que vous connaissez que vous avez de lui. C'est nous qui l'envoie. Merci. Merci plutôt à vous, Alphonse. Un autre, ce signal est derrière vous. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est Alex. Alex nous appelle d'où ? Oui, Abolpedo. Je vous écoute, Alex. Oui, Abolpedo. Oui, oui, allez-y. Ah, ok. Donc, merci beaucoup pour le thème qui intéresse beaucoup de Togolais. La déclaration du clou de le roi ne doit pas être prise en considération. Ça n'engage que lui. Depuis le 24 mars, elle a dit au soir du 24 mars, que le Rouen n'est plus entraîneur du Togo depuis la défaite et une cuisante contre le Bénin. Donc, moi, je dis au Togolais de ne pas s'inquiéter. Comme un autre auditeur a dit, s'il va être entraîneur, sporteur, bon, il n'a qu'à le faire. Et nous, on va croiser les bras pour le regarder. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, nous allons garder notre calme. Quant à moi, je sais que le roi n'est plus un entraîneur. La déclaration de la capacité n'engage que lui. Merci et bonne continuation pour l'émission. Merci également à vous pour cette intervention. Merci. 92-03-60-31-97-24-26-26. Vous êtes dans l'émission Cofran. C'est toujours le flou sur l'avenir de Claude Delroy, la tête des éperviers. Je suis toujours sélectionneur du Togo. Propos de technicien français samedi dernier lors de la finale du concours Graine du Togo. Quel commentaire faites-vous de cette situation à cette allure ? Peut-on dire qu'on se dirige vers le renouvellement du contrat à Claude Delroy ? C'est le sujet de ce soir. Il y a un auditeur en ans ? Non, il n'y a pas d'auditeur. Je rappelle le numéro sur lequel vous pouvez nous gêner dans cette émission. 92-03-60-31-97-24-26-26. Allo ? Allo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Mohamed Prouvé-Dat-Déthicopé. Mohamed. Prouvé-Dat-Déthicopé. Prouvé-Dat-Déthicopé. Comment vous allez là-bas ? Très bien. Ok, d'accord. Je vous écoute, Mohamed. Je parle à Claude Delroy. Oui. Vous savez, c'est à cause de lui qu'on a commandé de la France de le chantier au Togo. Bien avant, sous-médiaire. Il a dit à la fédération qu'il n'y a pas de championnat, il n'y a pas. Et si vous êtes un professionnel en football, vous devez savoir parce qu'il n'y avait pas de championnat avant. Là, je m'enquise, monsieur. en jouant le championnat au Togo, non ? Est-ce que c'est lui qui a démarré l'organisation d'un championnat au Togo ? Non, 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 ne le dis pas ça. Ah bon ? Oui, je suis bien. C'est la fédération. Non, non, c'est pour, c'est pour. Je suis désolé, monsieur Mohamed. Ce n'est pas Claude Delroy qui organise le championnat national de football de première division. Non, 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 il n'y aurait pas le championnat. Ce n'est pas lui qui a demandé à ce qu'on organise le championnat. C'est lui qui a demandé. Il faut qu'il n'y ait pas ce qu'il n'y ait pas le contrat. Pas bon ? Ah d'accord. On l'a fait en 31. Depuis ce qui n'est venu, vous avez vu encore un problème dans les éperviers, soit disant qu'il n'y a pas de prime, il n'y a pas de billet et il n'y a pas en bas et des citations. Vous allez me dire qu'au temps de Tchanile Tchakala, autant de Tom St-Fitz, il y avait problème de prime au sein des éperviers ? Oui. Avec Tom St-Fitz ou avec Tchanile Tchakala ? Les deux, avec Adekla Tchakala dans le sens. Mais ce n'est pas Claude Loura qui est arrivé et d'autres ne veulent plus revenir en sélection ? Et voilà, il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de prime. Je ne viens pas jouer. Mais ce n'est pas Claude Loura qui perd le prime ou bien ? A ce que je sache. Monsieur, grâce à lui, au moins, il n'y a pas eu de rumeur. Je ne viens pas jouer. Il n'y a pas de prime. Il ne faut jamais jester les deux avions. Les joueurs sont au campement de premier. C'est ça. Il faut aller au terrain. C'est ça l'objectif qu'on lui a... Au moins, la discipline, au moins, au moins, il faut aller se baigner. Monsieur Mohamed. Oui. C'est ça l'objectif qu'on lui a assigné ? Quel objectif ? L'objectif de régler les problèmes de prime de Poukine. Il n'y a plus de problèmes au sein des éperviers. C'est ça l'objectif ? Non, le objectif d'amener le Togo à la Cannes. Et le Togo a cette Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui ? Oui. Ah bon ? Le Togo disputera la Cannes en 2019 ? Non. Non. Parce que si on signifie le pays, on signifie le contrat, c'est pas que il est bien pour dire qu'il va se passer le contrat pour ne pas amener le Togo à la Cannes. Il doit dire qu'il va l'amener. Il n'a pas pu. Mais ce qu'il a fait de bon, il faut le dire aussi. Et si c'est en France un entraîneur, un sélectionneur qui n'a pas rempli cette condition, vous pensez qu'il sera maintenu ? Vous êtes sûr ? Non. Normalement, c'est lui qui sera démissionné. Ah. Et vous nous dites quoi alors ? Je vous dis que lui, au moins avec lui, il y a la discipline. Et donc, s'il y a la discipline que le Togo ne se qualifie pas, c'est ça qui est mieux ? C'est lui qui va se passer. Je vais essayer. C'est pas vous qui va le pousser. Sinon, vous le verrez encore au Togo. Ça va vous étonner. D'accord. Au moins, s'il est là, il ne sait pas si les étrangers peuvent être un directeur technique. Vaut mieux le direz comme un directeur technique au Togo et il va stabiliser tout. D'accord. Parce que, actuellement, si on fait ça, on va voir Claude Leroy, quel actionnaire est capable de diviser les étrangers au Togo ? Le Togo n'avait pas de sélectionneur avant Claude Leroy. C'est ce que vous voulez nous dire. Il n'y a que des blancs qui viennent à part de l'argent. Aucun Togo ne se voit avec la bouche là-bas. On se voit les étrangers au Togo. Monsieur Mohamed Touré, il y a des étrangers qui sont transcutés, on a très sanctionné, ils viennent... Monsieur Mohamed Touré, Oui, vas-y. Monsieur Mohamed Touré, Oui, monsieur, je vous écoute. Je vous en prie, on dirait qu'on n'est pas sur... On ne s'entend pas, on ne peut pas se comprendre, d'autant plus que Claude Leroy n'a jamais amené le Togo à une Coupe d'Afrique. Claude Leroy n'a pas amené le Togo à se qualifier pour les quart de finale de la Cannes en 2013. C'est quelqu'un d'autre. Donc, Claude Leroy n'est pas... Je vous en prie, il y a un autre auditeur derrière vous, on va le prendre. Un autre auditeur, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, c'est monsieur. Bozambou. Bozambou, comment vous allez ? Oh, ça ne va pas. Ah bon ? Oui. Il y a quoi ? Si nous avons des problèmes dans ce pays, et les gens et Paul Samenèvre, c'est le contribuable togolais qui est en train de dégager à l'air comme ça. Monsieur le contrega, il avait joué plusieurs matchs amicaux avec les joueurs et qu'est-ce qu'ils nous ont rapporté ? Rien. Le chef d'État a baissé l'argent là-bas. Mais, voilà le recitant. Et qu'est-ce qu'il va venir que le Côte d'Orois ait dit que le Côte d'Orois est le bon entraîneur ? Vous savez, je dis, j'ai six. Le Togo joue à toi, à moi. Nous avons calqué jusqu'à la fin de finale. Et qu'est-ce que le monsieur le Côte d'Orois a fait ? Nous sommes sérieux dans ce pays. Combien de premières divisions gagnent dans ce pays ? Un million, un million d'appartistes. Donc, si on a pris un mois de salaire de monsieur le Côte d'Orois, ça n'a pas abouti. Ça ne s'est pas abouti parce qu'on a donné les premières divisions, les 12, les 14, et les équipes qui sont de première division. Nous sommes sérieux sur ça. Les Togolais, si c'est mal, il faut dire, il ne faut pas épauler quelque chose qui ne va pas. L'entraîneur-là, s'il va rester avec ses amis pour aller voir le match, s'il y avait des matchs au Togo, personne ne va pas montrer la main gauche dans son pays, mais il est temps si le monsieur Côte d'Orois le voit, si les Français qui nous imposent ou bien je ne sais pas où vient le Côte d'Orois, il va aller avec sa famille sur le terrain. Donc nous, on va arrêter à la maison et regarder ce que le Côte d'Orois va faire au Togolais. Non, soyons sérieux. D'accord. Non, non, ce n'est pas sérieux. Merci et bonne émission. Merci plutôt à vous, Bozambot, pour cette intervention. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, mon frère de Gassagor, tu reviens. Oui, Algor, je vous écoute. Bon, en tout cas, moi, je remarque que l'expression de la démocratie est en marche dans cette émission et sur la radio sportive. Bien sûr. Oui, mais là, tu sais, mon frère de Gassagor, ça, ce n'est une réaction typiquement togolais parce qu'au Togo, on aime trop faire l'apologie et la médiocrité. Bon, je me disais de vouloir comment bien interpréter le point de vue de quelqu'un, mais quand même, nous sommes tous sur Togo. Nous savons quand même ce qui se passe dans notre pays. Mais moi, j'aimerais quand même dire que si nous avons le goût du bien et si nous et nous et comment c'est que l'expression là me manque si nous voulons aussi avoir le même résultat qu'eux et d'autres en Europe, si nous voulons nous mettre au même qui a pas tant que les autres, nous devons nous séparer d'un certain nombre de comportements pour que nous puissions aller un peu plus haut. Je pense que aujourd'hui, notre choix a besoin d'un Togola nouveau. Et pour généralité, moi, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un Togola nouveau pour que nous puissions atteindre nos objectifs, bien plus que pour que nous puissions atteindre le niveau où les autres sont aujourd'hui. le samedi, nous allons encore nous dire que nous sommes indépendants. Le Togo va se lever le 59e anniversaire de son indépendance. Si on se dit qu'on est indépendant et qu'en ce jour, en 78e siècle, un blanc, en tout cas, si quand même je dis blanc, c'est comme si je fais de l'art. Donc là, merci. Si quand même on se dit qu'on est écrané et qu'on est écrané, il y en a encore aujourd'hui sur toutes de nous à ce point. Alors là, il y a de réelles questions à se poser. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients que le problème c'est le droit des faces et la fédération et le ministère. Alors là, nos regards, en tout cas, du moins, moi, mon regard, c'est qu'on fait et mon frère il faut que tu s'envoies sur mon regard et tu sauras vers qui ce regard être né. Si ça dépasse la fédération et le ministère, alors là, c'est vers la primature. Juste qui peut régler. Bien. Ça dépasse tout ça. Ça dépasse même la primature. Alors là, c'est la présidence. Oui, justement. En tout cas, je pense que comme pour le mal, notre président et notre cher président est dans le PNB, est dans les courses pour le PNB. Je suppose que quand il aura un temps libre, il pourra véritablement se pencher sur ce premier et c'est quand même de ne se suer. Mais, pour être beaucoup plus sérieux, je vais répéter ceci. Aujourd'hui, le Togo a besoin d'un Togolais nouveau. Nous ne devons plus continuer par faire l'apologie de la médiarité parce que ce comportement nous a réservés et ce comportement continue de ne pas nous réservés. Nous devons nous réveiller aujourd'hui. Et quand la chose est mauvaise ou la chose n'est pas bonne, il faut qu'on soit capable de le dire et quand c'est bien, il faut qu'on soit capable de le dire aujourd'hui. disons non à la politique de la médiarité parce que c'est ce que nous avons fait et ce que nous continuons de faire et que les autres avancent et que nous nous faisons et que nous nous faisons et que nous on recule toujours. Merci beaucoup pour cette nouvelle intervention. Allo ? Allo ? Bonsoir. Je me nomme Merveille. Merveille nous appelle d'où ? Oui, je dis que quand tu fais un travail, il faut expliquer ta question. Quand je m'en me suisse, voilà, qu'est-ce qu'il a pu apporter au monde de l'être ? Et il a tellement créé la chine qu'il a toujours entraîneur de notre équipe. À moi, il a voulu chercher autre chose, peut-être l'argent pour l'ADS, je ne sais pas trop. Mais il n'est pas venu pour faire le travail pour pousser le football togolais un peu plus. Peu de qualification, le Togo ne l'a pas eu. Et il proclame qu'il est toujours entraîneur du Togo. En tout cas, ceux qui l'ont embauché, peut-être que le résultat est satisfait. Mais nous, les peuples togolais, franchement, on en a rare. Merci. Merci plutôt à vous, Merveille, pour cette intervention. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Bonsoir. De quoi? Monsieur Broucajot? Oui, mon frère. Tu reviens? Oui. Tu veux nous dire quoi? J'ai dit au peuple togolais, restez tranquille. J'ai confiance que mon président va faire quelque chose. Il va faire quoi? Non, il va dire son dernier mot. J'ai confiance qu'il va dire son dernier mot. Son dernier mot? Oui. S'il dit que Claude Leroy reste, c'est son dernier mot? Il n'y a pas de souci, on va l'accompagner. Ah bon? Oui. D'accord. Si du gros n'a pas de souci, on va l'accompagner, il va prendre la vie et il va rentrer. Mais moi, je suis sûr que mon président va dire son dernier mot. Ah d'accord. Donc, je demande au peuple togolais de rester tranquille que ça va aller. D'accord. Mais ma question reste toujours, on va attirer ça après. Quelle question encore? Ma première question. Mon ami, je t'ai dit que tu n'es pas l'un de l'état-major. Va à l'état-major poser la question, non? On ne t'avait pas dit qu'on a attiré. Non, mais est-ce que moi je suis à l'état-major? Pardon? Est-ce que je suis à l'état-major? D'accord. Encore mon vrai. Ok. Allo, derrière, qu'on aura un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, je vous en prie, je vous en prie, monsieur Ibrahim, je vous en prie, je vous en prie, on ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Non, je vous en prie. Le vrai, c'est quoi? Oui, monsieur, vous frère, on n'a pas eu mourir à cause de la lutte. Il y a des personnes qui viennent du débatisme. Si le langage n'est pas au Thougou, il ne va qu'en rester au Thougou. Il y a du calme, du calme, du calme, du calme, allez, du calme. Tout le monde, on ne va pas nous voir, même fois que le monsieur n'a rien fait, il y a une indiffusion qui vient du débatisme. Allez, du courage, du courage, monsieur Ibrahim. Ok, merci. On garde, on garde le calme. Allez, allez, Anas, on prend un autre auditeur. Allo? Oui, bonsoir. Allo? Allo? Ah, j'ai dit, il y a un autre? Ah, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, tu vas dire, je m'adresse, je me suis dit, je m'adresse. Oui, je m'adresse. J'ai eu une fin de vie pour une fauteuil d'une indépendance. Je me suis dit, on a eu des choses qui sont des choses dont nous restent. nous, et le dirigeant de la Paubelle, vous venez d'y voir. Merci. Ok, merci plutôt à vous. Monsieur Kokouvi, allo ? Allo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur. C'est monsieur Pascal depuis à Goye. Pascal, comment vous allez ? On regrace à Dieu. Je vous écoute. Moi, j'ai vraiment pas ça, selon votre... le débat qui est en train de... l'édition qui est en train de se passer là. Oui. Je comprends que c'est comme l'édition, chacun donne son point de vue, mais je vois que d'autres s'énervent contre d'autres, là. Ce n'est pas du tout bien. Non, en fait, chacun donne son point de vue. Chacun donne son point de vue. Oui, c'est le point de vue de chacun, voilà. Allo ? Oui, allez-y, allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous me comprenez ? Oui, je vous écoute, monsieur Pascal. Allo ? Oui. Je vous dis, il faudrait que chacun écoute l'autre aller à terme pour ne pas le bloquer. Je n'aime pas que la personne soit du même avis que toi pour qu'on dise quelque chose. Oui. D'autres soutiennent Claude Leroy, d'autres ne le soutiennent pas. Mais vous voyez que l'objectif auquel il avait été arrivé n'est pas abouti. Mais si le contrat n'est pas allé à terme, je ne te parie, il se résiste. Comme ça ? Allo ? Oui, je vous écoute, Pascal. Oui, moi, je vous... C'est que je vous entends très... Ah oui, il y a un problème de retour à votre niveau, je crois bien. Ça ne sonne pas bien. On prend un autre auditeur. On prend un autre auditeur. Allo ? Allo ? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur le revoir. Oui. Oui, ça, ça va, ça va aller, ça, t'inquiète. On gère, on gère, t'inquiète. Il ne fallait pas lui laisser terminer, il fallait couper ça. On gère. Il fallait le faire terminer, ça ne m'a pas plus. D'accord, j'ai compris. Je lui reste beaucoup. D'accord, j'ai compris, Corot. Je lui dis de donner pour nous. Alors, toi, si tu veux dégénérer ça, alors... Non, je te dis, je te dis, je suis encore beaucoup coupé. J'ai compris. Si on va se rentrer, ce ne sera pas bon. Du courage. Allez, du calme. 92.03. 93.031. Ah oui, ça devient passionnant. Ça devient passionnant. Nous parlons de la situation de Claude Leroy, la tête des éperviers. Un autre auditeur qui se signale. Allô ? Allô, bonjour. Oui. Bonsoir, monsieur Bozambou. Oui, monsieur Bozambou. Oui. Je salve. Non, oui. Non, je te voulais. 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 Je te voulais. Il y avait Sanson chez vous. Et vous le jouez tous les jours. Si je ne califie pas le Togo, je vais démissionner. Donc, si on dit qu'on va jouer le match au Cameroun, et on a reporté tout ça le 2021, c'est pourquoi il est en train qu'il a été cherché. Donc, il a signé pour aller au Cameroun. C'est pourquoi il ne veut pas quitter. Donc, si c'est Cameroun, dans son contrat, il n'a qu'à aller voir bien que c'est 2019, qu'il a créé le contrat qu'il allait face au Cameroun. Il va être démissionné. Tout le monde Togo est en train de souffrir. Nous cherchons de l'argent pour faire la PND. Regardez, si on arrive à Batopé, on a irrégulé quelque chose là-bas aujourd'hui. Mais les gens de Batopé cherchent du ballon pour jouer. Ils n'arrivent même pas. Les maillots, ils n'arrivent même pas. Mais les joueurs souffrent dans ce pays. Un entraîneur qui ne fait frier, qui ne jouit pas, donc qui gagne plus de 25 millions par mois à mois. Et qui ne fait frier, il est le goût. Et pour un copier de rester encore. Donc, je sais que je vois qu'ils mangent ensemble. C'est pourquoi ils sont en train d'épauler. Donc, tout le monde, tout le monde. Tu peux qu'il m'a dit qu'il s'est quitté et qu'il s'est prêt à aller en route. Il s'est quitté que M. le Côte d'Ovoire n'a qu'à dire. Non, 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 M. le Côte d'Ovoire n'a qu'à partir. Tout le monde veut que même les ministres, les présidents de la Fédération, personne ne faut rien de voir que le Côte d'Ovoire. Un entraîneur ne peut nous penser pour savoir. Donc, on va dire à notre chef de l'État si vous avez preuve que quelqu'un de le M. le Côte d'Ovoire n'a qu'à l'État. Il va sur le président de la Fédération et s'il ne comptera et s'il ne va pas le président de la Fédération, elle doit se chasser. Et point barre. Merci. Merci plus tôt à vous pour cette nouvelle intervention Bozambou. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Monsieur Bakpa. Monsieur Bakpa nous appelle d'où? J'appelle de en retournant. Je vous écoute, Monsieur Bakpa. En juste, je voudrais dire aux Togolais que je suis calmé parce que le problème du football togolais n'est pas à faire de Tôleroi. Monsieur, il avait renas dessus de Tôleroi nous-mêmes on a des problèmes. Maintenant, au lieu de regarder là où il y a problème, on regarde ailleurs. Tôleroi, il est venu pour faire militer. Nous-mêmes, on n'a pas de qui. Tôleroi, il ne peut pas aller sur le terrain pour jouer. Il est venu pour construire. Maintenant, nous-mêmes, on a des problèmes, on crie, on crie, on crie. le nombre d'entraîneurs qu'on a changé. Il n'a pas d'équipe, il n'a même pas de joueur. Donc, moi, on a bien. OK. Merci. Merci beaucoup, plutôt à vous, monsieur Bapa. Un autre auditeur a annoncé ? Non. Allô ? Je reviens une troisième fois. Oui, Al Gore. Oui. Le sujet football et politique est une nouvelle passion. Moi, par exemple, pour laquelle, c'est du sujet qui ne discutent pas avec n'importe qui. Il faut que la personne ait un minimum de prérequis dans le domaine. Avant, moi, je me lance dans ces deux sujets et deux discussions avec une personne. Moi, je me dis suffisant. la déclaration du président de la Fédération à la fin du match contre le Bénin. Quand il a posé la question sur la parole de monsieur Coleroy, il nous a répondu il faut que je m'allais demander à monsieur Coleroy. Donc, cela, nous a confirmé qu'aujourd'hui, le cas de monsieur Coleroy dépasse le cas de la Fédération. Je l'ai précisément dit face aujourd'hui et toute cette hiérarchie et ce cas est au niveau du sommet de la pyramide. Alors là, si je ne sais pas, je sais que mon président ne serait peut-être pas à l'écoute en ce moment, mais forcément qu'il va y avoir quelqu'un dans son alentour qui va être à l'écoute de cette émission de cette émission, c'est que cette personne aille faire un compte rendu à monsieur Coleroy et qu'il fait comme rendu à mon président et que mon président sache que le plus grand cadeau qui se fait aujourd'hui à l'heure de la célébration de la célébration fait de l'indépendance, le plus grand cadeau qu'il puisse offrir à une partie de notre golet serait de nous situer sur le cas et sur le cas de monsieur Coleroy. Parce que aujourd'hui, tous nos regards sont tournés vers lui et lui seul. parce que le monsieur nous a suffisamment démontré que les instances normales qui doivent être en charge de son dossier ne sont pas compétentes à gérer son cas. Alors là, tous nos regards sont tournés et se tournés vers notre président. Alors, si quelqu'un dans son appareil est allé et qu'il essaie de rendre compte fidèlement à notre président et que notre président puisse quand même nous faire ce cadeau de nous je suis le tas de monsieur Coleroy. Merci encore à vous, Alguer, pour cette nouvelle intervention. Encore quelques minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Dans cette émission, on parle de la situation un peu floue de Claude Leroy à la tête des éperviers. Je suis toujours sélectionneur du Togo à propos du technicien français samedi dernier lors de la finale du concours Graines du Togo. Quel commentaire faites-vous de cette situation à cette allure ? Peut-on dire qu'on se dirige vers le renouvellement du contrat à Claude Leroy ? Un autre auditeur. Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Oui, c'est à messieurs. Oui, c'est à messieurs Claude le notable qui vous apprend de ce qu'un t'est-à-mêmes. Le notable. Oui. Moi, j'aimerais juste rappeler au Togolais que chez nous, on dit que lorsqu'un avait menace de se lancer une pierre, sûrement, il a le pied dessus. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Monsieur le Roi dit ouvertement sur les médias qu'il reste le coach du Togo. Moi, je ne m'étonne pas. Mais seulement, j'aimerais dire que si jamais ceux qui lui donnent ce pouvoir, j'invite tous les Togolais. Moi, mon point de vue, c'est que si jamais il est là, sur le banc des épervus à nouveau, il faudrait qu'on boycotte le terrain pour leur dire que c'est nous qui faisons la beauté de ce sport. Merci à vous et bonne soirée et du courage à vous. Claude le Notable, merci pour votre intervention. Un autre auditeur. Allô ? Allô, bonsoir, monsieur Goba. Bonsoir. Je m'appelle Sylvestre. Sylvestre, on nous appelle d'où ? Tati. Je vous écoute, Sylvestre. Monsieur, s'il vous plaît, je vais vous demander une question. Ah bon ? À quelle année Monsieur Poulot a pris l'Ouble d'Afrique ? 1988. Ouais. Donc, pour le jeu du moment-là, il est obligé de ça là-bas. Il doit quitter. Il doit quitter. Donc, les Togonais sont fatigués de lui. Il n'a qu'à quitter. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée également à vous. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Grigaud, c'est Benjamin d'accord ? Benjamin. Oui, allez-y. Tout ce que nous avons dit c'est nous qui faisons le sport, le Togo, un Togo de sport. On dit souvent que notre équipe est à travers. Lorsqu'on ne va pas pour le voir, lorsqu'on va en pour un JVPG, là, nous allons pour le faire. Ou soit on va à terre, on supporte l'équipe. ça ne va pas On dit qu'il y a une question à son, on va danser. Les JVPG, nous allons les JVPG, ils vont lui venir à partir. Il va lui dire ça. Donc, notre patient, sa mère, le Togo nous appartient, lui va encore partir. Donc, on ne va pas s'alabler. C'est un JVPG, c'est plus ce qu'il veut. C'est comme si, moi, je ne comprends pas ce que je pense. Il y a des prudents dans sa bourse. Donc, moi, c'est de deux outils, ça ne provient pas de nos dirigeants. Comment on peut demander à quelqu'un que tu envoies à ce qu'il n'est pas obligé de le dire sur le sort de la personne qui nous dit où il renvoie les législatives avec la personne et aller lui demander lui-même. est-ce la personne à nous faire de voir cette personne? Donc, nous avons encore notre patient. Il y aura des matchs pour les défendants et on va voir ce qu'il y a. Merci et bonne journée. Bonne émission à vous. Merci et plutôt à vous, Benjamin, vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission. Merci à tous ceux qui ont quand même essayé d'appeler dans cette émission. Vous êtes nombreux à quand même appeler aujourd'hui. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Merci à Naspièm qui était du côté de la baie vitrée et l'homme à devant qui s'est occupé de la vidéo de cette émission. On ne reçoit plus d'auditeurs, on ne reçoit plus d'appels. L'émission que vous allez retrouver sur le 3W radiosportfmtg.com moi, je suis Grégoire je vous donne rendez-vous le jeudi prochain dans un nouveau numéro. Jusque-là, portez-vous bien, bonsoir chez vous.